Au sommaire de ce 7 minutes, le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues a été respecté en ce qui concerne les élections locales du 2 septembre prochain. Cinquième apparition de la peste parcine africaine en Côte d'Ivoire. Les recommandations du ministère des Ressources animales et alluétiques dans ce 7 minutes. Le général Wassé Nankone était un bon sportif. Cette info a recueilli quelques témoignages de ses collaborateurs taekwondoïstes. Les détails dans cette édition. Les choses se précisent pour les élections locales du 2 septembre 2023. La liste des candidats est connue. Pour la première fois, le quota de 30% de femmes dans les candidatures politiques a été respecté par tous les partis. Pour les municipales, ce sont 19 868 hommes, soit 66,03%, contre 10 220 femmes, ou 33,97%. En ce qui concerne les régionales, l'on note la présence de 1672 femmes, soit 32,07%, et 3542 hommes, ou 67,93%. Rétenance, ils ont respecté le quota de 30%, mais ils ont aussi respecté l'inscription alternative, en alternance, un homme, une femme, sur les listes. Il y a déjà une nouvelle, les élections sénatoriales qui sont annoncées pour le 16 septembre 2023. Et par rapport à cela, nous leur recommandons aussi encore de faire, de respecter les mêmes engagements, de respecter la loi et l'inscription alternative. Je pense que c'est la démocratie qui est en train de faire effet. Il faut le considérer comme ça. La femme, elle est au début, au milieu, à la fin. 30% au cours des élections, les femmes participent à la vie du pays. C'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut encourager les dirigeants pour pouvoir continuer dans d'autres domaines. Cette présence accrue des femmes sur la liste de candidatures est le fruit de plusieurs années de militantisme et de sensibilisation à la nécessité d'une représentation équitable. Donc c'est vrai que notre première mission, c'est le suivi de la prise en compte du genre dans le processus électoral. Mais aussi, vous voyez, dans notre communiqué, nous avons fait un clin d'œil aux décideurs par rapport aux instances de plus de décisions. On aimerait que cette loi soit élargie aux instances de plus de décisions. En respectant le quota de 30% des femmes aux élections locales de 2023, les partis politiques ivoiriens ont franchi une étape cruciale vers l'égalité des genres et la promotion de la parité. Au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans les localités de Bangolo, Boutro et Soubry. Après des analyses approfondies, les résultats transmis par le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, ont confirmé la présence du virus de la peste porcine africaine dans les localités précitées. Face à cette cinquième apparition, le ministère des Ressources animales et alluétiques a tenu à rassurer les populations que la maladie ne se transmet pas aux hommes et que la consommation de porcs et de produits porcins en toute sécurité reste sans danger. La peste porcine africaine n'est pas transmissible à l'homme. C'est une maladie spécifique aux porcs domestiques et sauvages. Elle est hautement contagieuse dans cette population animale et peut atteindre un taux de mortalité de 100%. Au niveau du ministère des Ressources animales et alluétiques, il existe une stratégie. Et la stratégie de lutte contre cette maladie, c'est l'élimination de la maladie du territoire national afin de permettre le développement de la filière porcine. Nous demandons par conséquent aux élèveurs de signaler tout cas de mortalité anormale au service vétérinaire le plus proche afin de diagnostiquer rapidement cette maladie et la stopper. La peste porcine est apparue pour la première fois en 1996 en Côte d'Ivoire où elle a entraîné la mortalité de 100 000 porcs et fait dépenser plus de 1,8 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Entre 2015 et 2022, le pays a connu quatre épisodis qui ont coûté 9 milliards de francs CFA à la filière porcine en termes de pertes économiques directes. L'atmosphère est morose à la maison du parti du PDCI RDA à Kokodi. Le décès du général Gaston Ouassénan-Kone, vice-président du parti, a plongé les militants et sympathisants du PDCI RDA dans une profonde tristesse. Notre douleur est double puisque le général Ouassénan est parti hier soir. Alors quand j'ai appris la nouvelle ce matin sur mon WhatsApp, c'était terrible. Je me suis dit mais quelle est cette hécatombe au niveau du PDCI ? C'est Dieu qui décide de tout. On est anéanti parce que c'était peut-être l'homme qui était quand même pressenti pour... Mais malheureusement, on a peur. On a un sentiment de peur. Parce que qu'est-ce qui va advenir du parti avec le départ de ces deux grands hommes ? Le général Kone Ouassénan perd la vie une semaine après la disparition du président du PDCI RDA, Henri Conan Bédié, alors que les obsèques de ce dernier n'ont pas encore été officiellement annoncés. A côté de la politique, le général Ouassénan Kone était aussi un bon sportif. Pratiquant le judo dans les années 60, il a opté en 1970 pour le taekwondo. Il devient alors le fondateur et premier président de la fédération ivoirienne de cette discipline. Au lendemain de son décès, nous avons rencontré ses collaborateurs au centre ivoirou-coréen dédié au sport dans la commune d'Ajami. Ils se souviennent d'un homme exemplaire. C'est un grand monsieur, tout simplement. Quelqu'un d'inégalable. Quelqu'un d'inégalable. Il a beaucoup fait. Je dis que c'est grâce à lui que le taekwondo existe en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il est inoubliable. Vous venez à la fédération ivoirienne de taekwondo. Son portrait trône ici depuis toujours au niveau de la fédération ivoirienne de taekwondo. Toutes nos manifestations, on les sollicite. Et chaque fois qu'on lui demande d'être présent, il est à l'heure et toujours en dobok. En dobok, c'est-à-dire que c'est la tenue du taekwondo, d'autres diraient le kimono au judo ou au karaté. Il est toujours, quand on demande à le président, on vient en dobok, il est là à l'heure et dans la tenue indiquée. Aujourd'hui, c'est pour nous un exemple, un exemple. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Né le 24 avril 1939 à Katioula, le grand maître Gaston Ouassénan connaît, Saint-Unoir 7e d'Anne, part, laissant derrière lui un héritage qui continuera à faire la promotion des valeurs qu'il a longtemps prônées. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada